Je dis que lorsque vous dites cela et que vous assénez comme une vérité et que cette question-là est génétique, je dis qu'elle peut être dangereuse. Lorsqu'on est un scientifique qui vient nous dire voilà l'état du savoir et de la génétique à l'heure actuelle sur un fait que vous donnez, comme si c'était une vérité absolue qui dit que 73% des gens qui n'abordent pas bien la question de la lecture, c'est de fait génétique. Je dis que lorsque vous dites cela et que vous assénez comme une vérité et que cette question-là est génétique, je dis qu'elle peut être dangereuse parce qu'elle nie des questions sociales, symboliques, y compris après on peut avoir débat sur le déterminisme social et culturel. Mais lorsque l'on dit cela, cela peut laisser penser à amener le politique, les politiques que nous sommes, à dire voilà, vous voyez, moi je suis élu en Seine-Saint-Denis. Mais lorsque nous disons cela, si nous avons des difficultés dans le terme éducatif, et évidemment que l'école on lui demande beaucoup, mais nous avons des difficultés. Mais si nous pensons qu'une partie de ces difficultés, elles sont d'ordre génétique et que de toute façon nous ne pouvons rien y faire, je dis que cela peut amener le politique à dire finalement n'investissons plus là-dedans et on ne peut rien faire pour changer les choses. Je dis que ce discours est extrêmement dangereux. Une vérité insénée, même avec une voix très forte, ne fait pas une vérité. Et je le redis, monsieur Alexandre. Et oui, je le redis. Oui, une vérité, non, mais une affirmation dit même avec une voix forte n'est pas une vérité. Excusez-moi. Voilà, c'est mon déterminisme culturel peut-être qui m'a fait pourcher. Je le redis. Je pense que vous arrêtez au milieu du guet et je pense que c'est ça qui fait que ça peut poser problème et que ce discours-là peut être pris politiquement et nous mettre face à une situation politique difficile. Moi, je ne dis pas que nous sommes tous égaux. Par exemple, si vous prenez 25 enfants, il y en a qui apprendront plus rapidement les mathématiques, d'autres plus rapidement le français, etc. etc. Ça, certes. Mais vous vous dites à un moment donné, vous vous arrêtez à là, vous dites il y a une question génétique, mais vous ne dites pas qu'il y a aussi des aspects sociaux et culturels. Mais oui, mais vous ne dites pas le contraire, mais vous ne le dites pas. Donc ça peut laisser à interprétation. En plus, vous êtes un scientifique et vous courez les plateaux télévision. Je dirais que ce schéma-là de pensée aujourd'hui, contrairement à ce que vous dites, vous ne cassez pas les codes, vous êtes dans un schéma de pensée dominant, ultra dominant. Et vous le savez. Et d'ailleurs, pour justement le dire, vous dites on vient casser les codes. Mais tous les jours, les plateaux de télévision sont en veille de personnes qui ont votre courant passé et qui disent on casse les codes. Et je dis que nous sommes face à une difficulté. C'est que si nous ne disons pas qu'il y a aussi des schémas culturels et sociaux pour rééquilibrer les inégalités, alors, alors, nous sommes face à un problème qui est extrêmement politique. Et voilà. Mais comme vous ne le dites pas, et vous le laissez à penser. Vous avez des méthodes pour diminuer les inégalités, et je ne dis que ça, et je ne suis pas pour le matériel des inégalités, je le répète, c'est un procès d'intention. Non, ce n'est pas un procès d'intention. Je vais au bout, au bout du débat politique avec vous.